Choisi par Jean-Louis Grindat, le directeur de l'Opéra de Monte Carlo, Nabucco de Verdi est présenté dans le cadre de la fête nationale monégasque au Grimaldi Forum. C'est un spectacle fédérateur, une œuvre qui tient compte des contraintes du lieu, le Grimaldi Forum. C'est un grand spectacle avec beaucoup de chœurs, un grand orchestre, l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo et une distribution exceptionnelle de plus. Cet opéra n'a pas été donné souvent à Monaco. D'autre part, Nabucco fut, rappelons-le, le premier grand succès de Verdi. Ça a été surtout, outre le trait de génie musical que cette œuvre peut représenter, ça a été surtout la rencontre d'un homme avec un destin et l'histoire de l'Italie. puisque ce soir-là, il a pu conquérir le chœur des Italiens avec le fameux chœur des esclaves Vapensiero qui faisait référence immédiatement au peuple italien qui était milanais plus exactement, qui était soumis aux joues des Autrichiens. Et donc petit à petit, Verdi est devenu le compositeur du Risorgimento, un député mais également le compositeur de l'âme italienne. Dans le rôle-titre, l'Opéra de Monte Carlo a le privilège d'accueillir le grand bariton Leonucci qui dans ce rôle triomphe sur les plus grandes scènes internationales. C'est un rôle que moi j'aime beaucoup. Je l'ai débuté pour la vérité très tard. Je l'ai débuté à 52 ans. Mais je suis âgé, au commun, j'ai donné beaucoup de représentations parce que je suis presque à 300. Quel est votre secret Leonucci pour être enfant, pour être toujours comme ça, aussi extraordinaire sur scène ? C'est la musique. A moi, personnellement, la musique me donne pas seulement la joie de vivre, mais la vie. Moi, avant de venir ici, j'ai pas fait de vocalises à la maison, j'ai joué un peu avec le cello. Alors la musique, c'est une discipline. Et une discipline sur le plateau, c'est aussi une discipline dans la vie. Je pense que je ne vais pas faire de polémiques stupides, mais je pense que c'est la chose qui s'avance un peu aujourd'hui. La musique classique, c'est une discipline. Il faut l'aimer. D'abord, si on l'aime pas, c'est impossible de la jouer. C'est impossible que c'est spécialement les exercices, les vocalises, c'est renouillant. Mais quand on aime, ça, il nous donne, il nous donne une, comme je peux dire, une occasion de vie. Autour de Leonucci, qui incarne Nabucco, une distribution parfaite, avec notamment la soprano Anna Pirozzi et la mezzo-soprano Beatrice Uriamonzon. L'orchestre philharmonique de Monte Carlo étant placé sous la direction d'un jeune chef italien, Giuseppe Finzi. J'aimerais surtout noter deux choses importantes à mes yeux. La présence du chœur de l'opéra de Monte Carlo, sous la direction de Stefano Visconti. On sait que le chœur a une énorme importance dans Nabucco. mais également la présence d'un nouvel venu en principauté, Léo Muscato, qui est le metteur en scène du spectacle, qui livre une vision classique et intéressante de l'œuvre. Parce que c'est une œuvre qui est finalement très compliquée à monter. Et si on veut la sortir des archétypes d'évidence habituelles, il fallait quelqu'un qui ait une imagination, lui et son équipe, suffisamment forte pour imposer certaines images. Et je crois que le pari sera réussi, je l'espère du moins. Sous-titrage ST' 501